Bienvenue dans l'Esprit d'Actu. Pour ce premier numéro de la rentrée 2015, je reçois Anwar Kipi-Bech, président du CFCM. Bienvenue Anwar Kipi-Bech. Bonjour. Alors, vous avez succédé à Daliboubaka le 1er juillet 2015 à la tête du CFCM. Vous avez souhaité d'emblée marquer votre différence en affirmant que le CFCM doit développer une culture du résultat. Tout à fait. Effectivement, le CFCM est une jeune institution. Il a à peine 12 ans d'existence. Et effectivement, au départ, il y avait un certain nombre de points à régler. Le fait de pouvoir travailler ensemble, de mieux se connaître, qui a fait que le CFCM avait pris un peu de temps à se mettre en place, à essayer d'avancer sur un certain nombre de dossiers. Mais effectivement, il a été reproché au CFCM d'être parfois trop pris par un certain nombre de problèmes internes. Et derrière, les musulmans de France ou même la communauté nationale ne voyaient pas forcément les avancées réelles qu'a obtenues le CFCM, ne les voyaient pas forcément sur le terrain. Et donc, je pense que dorénavant, c'est le message et la dynamique qu'on souhaite insuffler au sein du CFCM, c'est d'être focalisé sur l'avancée réelle des dossiers sur lesquels le CFCM aura à se pencher, avec des résultats tangibles, d'une part, pour bien démontrer le savoir-faire du CFCM et le faire connaître, mais également démontrer le faire savoir, c'est-à-dire communiquer sur ces avancées-là. Et donc, ce double objectif va être un peu notre fil conducteur pour la période à venir, à la fois être vigilant pour obtenir des résultats concrets et communiquer systématiquement dessus pour les faire connaître du grand public et plus particulièrement de l'ensemble de la communauté musulmane de France. Alors, vous parliez tout à l'heure des problèmes au sein du CFCM. Est-ce que ce CFCM n'a pas été paralysé par notamment la rivalité algéro-marocaine ? C'est ce que je disais. Au départ, le CFCM a l'avantage de réunir l'ensemble des sensibilités de l'islam de France. Ses composantes et ses sensibilités ont appris à travailler ensemble. Il y a eu quelques, effectivement, points de réglage, je dirais, au départ de la vie du CFCM. Aujourd'hui, ces questions-là ou ces aspects-là sont derrière nous. Aujourd'hui, le CFCM a mûri et l'ensemble des composants de l'islam de France ont appris à travailler ensemble et sont déterminés à faire avancer les dossiers ensemble. Alors, sur le financement du CFCM, vous proposez une taxe sur la viande halal. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut savoir que les ressources financières du CFCM sont très, très limitées. Ça se résume aux cotisations des délégués et des mosquées qui participent au moment des élections. Sachant qu'aujourd'hui, on est sur des mandats qui ont été étendus sur six ans. Donc, je dirais, ces ressources sont très, très limitées et ne peuvent pas permettre au CFCM de faire face à l'ensemble des défis qu'il doit relever. Donc, l'une des pistes qui sont évoquées pour pouvoir financer le culte musulman en France, pas seulement le CFCM lui-même, mais surtout un certain nombre de dossiers, comme la construction des mosquées, la formation des imams, c'est de se retourner vers la communauté musulmane de France et dire « On vous demande une contribution, mais minime, à cet effort pour que l'islam de France ait les moyens de subsister, ait les moyens de se développer. » Et donc, l'idée qui a été évoquée au sein du CFCM, c'est d'instaurer une taxe même, je dirais, symbolique de l'ordre de 5 à 10 centimes par kilo de viande halal, par exemple. Mais ça serait indolore pour le consommateur musulman au niveau du prix de consommation, mais ça serait très très important pour l'islam de France, pour qu'il se donne les moyens de son développement et de son épanouissement. Donc, il y a l'idée d'une taxe sur la halal qui est évoquée, il y a également l'idée d'une taxe sur le pèlerinage, il y a 30 000 pèlerins qui partent de France tous les ans, si on parle de prix de billets de 5 000 jusqu'à parfois 10 000 euros. Et donc, le fait rien que de mettre un euro symbolique sur chaque pèlerin permettrait là aussi de lever des fonds qui peuvent aider au développement de l'islam de France. Et il y a d'autres méthodes de financement qui sont évoquées, notamment des partenariats avec un certain nombre de fondations. Et notamment, on parle de la mise en place d'une nouvelle fondation des heures de l'islam qui serait une nouvelle mouture de la fois la fondation des heures de l'islam qui a été créée en 2005. Et donc, ces trois axes permettraient effectivement au CFCM de se donner les moyens de ses ambitions et pouvoir relever les défis qui sont devant nous. Alors, vous comptez notamment créer au sein du CFCM un conseil à la fois théologique, mais également un conseil intellectuel. On retrouvera notamment des intellectuels comme Rachid Benzine, Abdel Morbida, c'est bien ça ? Tout à fait. En fait, la problématique, elle est double. D'une part, sur le plan théologique, aujourd'hui, le CFCM ne s'est pas forcément positionné. L'idée de créer une commission théologique était sur la table en 2003, au moment de la création du CFCM. Mais il n'y avait pas forcément un consensus entre les différentes composantes de l'islam de France à l'époque. Et même les pouvoirs publics n'étaient pas forcément favorables à avoir un organisme qui émettent des fatwas tout de suite. Maintenant, beaucoup de chemins ont été parcourus. Les conditions aujourd'hui ont changé. Et je pense que les conditions sont réunies aujourd'hui pour mettre en place un conseil théologique qui puisse à la fois mener une réflexion pour dire quels sont les contours de ce qu'on appelle entre guillemets l'islam de France, un islam authentique, qui respecte les principes humus de l'islam, mais qui intègre le contexte français dans lequel on évolue. Donc cette réflexion doit être menée par des personnes qualifiées, par des oulamas, par des savants musulmans de France. Et donc, d'où l'idée de mettre en place ce conseil théologique pour mener cette réflexion sur les contours de l'islam de France. Mais parmi les choses que nous avons reprochées ou qui ont été reprochées au CFCM jusqu'à maintenant, c'est d'être pris par la gestion quotidienne au jour le jour et de ne pas se projeter de ce que sera l'islam de France dans 30 ans, dans 20 ans. Et donc, nous souhaitons mettre en place un cercle d'intellectuels musulmans, de penseurs musulmans, qui seraient un peu les tic-tacs du CFCM et qui permettraient de se projeter sur ce que sera l'islam de France en 2050, au-delà de ce qui se passe en 2015. Et donc, nous souhaitons ouvrir le CFCM et la réflexion du CFCM à ces penseurs musulmans. Il y a un certain nombre de noms qui ont été évoqués. Je pense que le CFCM, le bureau du CFCM, aura planché sur quels penseurs, quels intellectuels musulmans seront auditionnés ou seront associés à la réflexion du CFCM. Mais nous souhaitons avancer à la fois sur le plan théologique et sur le plan de la pensée musulmane pour pouvoir justement définir les compteurs de cet islam de France et se projeter dans l'avenir pour se donner les moyens de son épanouissement et de son intégration totale dans la société française. Parmi les dossiers prioritaires, il y a le dossier de l'islamophobie. Que proposez-vous pour lutter efficacement contre l'islamophobie ? Il faut rappeler que déjà en 2011, le CFCM a mis en place l'Observatoire national contre l'islamophobie. Il y a eu un partenariat qui a été signé entre le CFCM et le ministère de l'Intérieur pour un suivi des actes anti-musulmans de la même manière qu'un suivi des actes antisémites. Et donc ça, c'était une avancée importante puisqu'aujourd'hui, nous avons des chiffres et des statistiques qui sont factuels et qui sont partagés avec les pouvoirs publics sur l'évolution de l'islamophobie. Ceci est nécessaire, mais effectivement, il n'est pas forcément suffisant. Il faut que derrière, le CFCM se donne les moyens d'accompagner les différents procès. On le fait déjà, mais avec les moyens de bord. Il faut qu'on arrive à trouver un moyen, là aussi, de financement de ces actions. Et le CFCM se voudra effectivement très très présent à chaque fois qu'un musulman ou qu'une musulmane de France sera touchée parce qu'elle est musulmane ou parce qu'elle est musulmane. Donc pouvoir être aux côtés des fidèles, aux côtés des citoyens français de confession musulmane et pouvoir les accompagner au niveau juridique, au niveau psychologique, au niveau également, je dirais peut-être, de leur intégration dans leur travail, etc. Et donc ce travail d'accompagnement nécessite des moyens. Et nous allons voir au sein du CFCM comment arriver à accompagner les musulmans de France dans cette démarche. Alors autre dossier, la radicalisation de certains jeunes. Comment lutter contre ce phénomène ? Alors effectivement, aujourd'hui, on déplore, d'après les statistiques du ministère de l'Intérieur, pratiquement 2 000 jeunes qui seraient partis ou en partance ou revenus d'Irak ou de Syrie. C'est un phénomène qui est inquiétant. Il faut faire, je dirais, effectivement... Déjà, il faut souligner, je dirais, et saluer la prise de conscience des musulmans de France de l'importance de ce sujet. Et depuis maintenant plusieurs mois, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées, soit au niveau du CFCM, soit au niveau de certaines fédérations qui sont sains du CFCM, avec des colloques, des séminaires qui rassemblent à la fois des acteurs musulmans, des imams, des aumôniers dans les prisons, des responsables de mosquées ou d'associations culturelles ou culturelles, mais également des experts, des sociologues qui se sont penchés sur la question pour essayer de comprendre le processus de radicalisation des jeunes et d'essayer de définir des remèdes ou des moyens de prévention de cette radicalisation. Et aujourd'hui, nous avons pu dégager un certain nombre de propositions que nous sommes en train, je dirais, de décliner et de mettre en œuvre. Mais c'est un sujet qui est important, qui a des répercussions très néfastes sur l'image de l'islam et des musulmans au sein de la société française, notamment avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Et je pense qu'il faut effectivement que les musulmans prennent conscience davantage de la criticité de la situation et qu'ils essayent de faire le travail nécessaire d'éducation et de prévention pour que nos jeunes comprennent que leur vrai djihad, il est en France, c'est le djihad de l'intégration et de la réussite sociale, et pas en Irak ou en Syrie. Une question sur les réfugiés syriens et irakiens qui souhaitent rejoindre l'Europe. Quelle est votre position en tant que président du CLCM ? Vous pensez que l'Europe et la France en particulier doivent accueillir ces réfugiés ? J'ai déjà eu l'occasion d'indiquer que cette question est d'abord une question humanitaire, qu'elle concerne toutes les religions bien sûr, tous les croyants, mais pas seulement. C'est une question qui nous interpelle au niveau des tripes par rapport à des situations de détresse, des hommes et des femmes et même des enfants qui fuient soit des persécutions dans leur propre pays, soit parfois des conditions de sécurité ou de famine atroces. Et donc effectivement il y a un devoir des pays européens de mettre en place un vrai plan d'urgence pour accueillir ces personnes qui sont en détresse. Nous voyons le nombre de morts augmenter de jour en jour en Méditerranée avec des passeurs sans scrupules qui utilisent et qui exploitent cette misère. Mais également, j'ai également appelé à ce que les pays musulmans eux-mêmes, ceux qui sont à l'organisation de la conférence islamique, s'intéressent également à ce sujet et mettent effectivement autour de la table des moyens pour pouvoir aider l'Europe à accueillir ces réfugiés. Et les musulmans de France sont interpellés au jour le jour, puisque aujourd'hui malheureusement il y a de plus en plus de réfugiés syriens par exemple qui se présentent aux portes des mosquées, qui interpellent les musulmans pour les aider. Bien sûr le devoir de solidarité des musulmans de France s'exerce. Il y a un certain nombre de collectes qui sont organisées, parfois des accueils même dans des conditions précaires qui sont organisées par les mosquées. Mais ceci n'est pas suffisant, c'est comme si on veut guérir un cancer avec de l'aspirine. Il faut des moyens d'État, il faut des moyens effectivement conséquents et un plan d'urgence. L'Allemagne a montré l'exemple en annonçant qu'elle accueillerait 800 000 réfugiés. La France n'est pas en reste, puisqu'il y a eu des mots très très forts de la part du Premier ministre, notamment à La Rochelle et puis le lendemain avec la visite du Nord-Pas-de-Calais où il a effectivement annoncé la construction de nouveaux centres d'accueil. Tout ceci montre qu'il y a une prise de conscience là aussi de la gravité de la situation et qu'il y a des vrais moyens qui sont mis en place. Il faut à la fois conjuguer les efforts des pays européens et ceux de l'organisation de la conférence islamique pour accueillir ces réfugiés à la fois politiques et parfois écologiques dans de bonnes conditions et dans des conditions humaines. Merci à vous, Anouar Kibbesh. À très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501